bon allez on va se mettre au travail c'est parti les amis hop alors qu'est ce qu'on va faire baisser salut les amis de la team vision comment allez vous alors aujourd'hui petite vidéo vous savez que les mac sont accessibles pour les personnes en situation de handicap visuel les personnes malvoyantes et personnes aveugles ici la preuve vous venez de l'entendre vous savez que les windows sont accessibles via d'autres lecteurs d'écran nvda jose le fameux narrateur de windows vous savez tous que android est accessible vous savez que les iphone sont accessibles en fait la question c'est quoi qui est pas accessible alors aujourd'hui sur vision high tech nous allons voir ensemble une tablette accessible complètement accessible livré avec son clavier bluetooth vous n'avez que à allumer cette tablette allumer le clavier et c'est parti vous pouvez tout de suite utiliser votre pc portable votre tablette pc portable muni d'un jos 2021 muni d'un office 2016 word excel je vous montre le déballage de ces deux produits la toute nouvelle joyce box muni de son jos 2021 son clavier livré avec les deux un super mariage super portable et vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec les amis c'est parti c'est sur vision high tech abonnez vous venez nous rejoindre sur la team vision et on va tout de suite voir ce qu'on peut faire avec cette toute petite tablette un pc ultra qui rentre dans votre petit sac à dos avec ce clavier sympathique c'est parti les amis donc commençons par le clavier qui est livré avec cette toute nouvelle jos box nous sommes donc en présence d'un clavier sans cinq touches avec son pavé numérique sur le côté droit et les touches classiques d'un clavier ce clavier va se connecter en bluetooth à votre tablette connectable jusqu'à trois appareils au dessus du pavé numérique nous allons rencontrer quatre touches la première en partant en haut à gauche possède donc le sigle wifi à quoi va servir ce bouton si vous retournez votre clavier on s'aperçoit dessous qu'il y a un tout petit dongle alors qu'est ce qu'un dongle c'est une toute petite clé usb wifi que l'on va connecter à un pc ou un mac et une fois ce petit dongle connecté à ce pc d'ailleurs ce dongle est aimanté juste dessous le clavier vous n'avez qu'à le positionner et tac il est automatiquement aimanté une fois que vous avez connecté ce dongle vous n'avez plus qu'à appuyer sur cette touche avec ce logo et le clavier se connectera automatiquement au pc où vous avez connecté le dongle ce qui fait donc une première connexion juste à côté nous avons deux touches la première touche à la droite de ce logo on aura donc la possibilité de connecter instantanément à la première sortie de notre jos box le clavier à la jos box juste à côté pour la troisième connexion on pourra donc connecter par exemple un iphone un android ou un autre pc que l'on voudrait connecter en bluetooth est juste à côté nous avons donc le bouton homme comme on peut s'apercevoir le clavier est déjà ultra complet dans ses fonctionnalités alors est livré avec le clavier donc son câble micro usb vers usb à une fois votre clavier face à vous vous allez par derrière le clavier côté droit c'est ici que vous allez trouver la connectique pour recharger votre clavier et le petit bouton poussoir sur le côté droit pour allumer ou éteindre votre clavier tout est déjà paramétré lorsque vous sortez votre jos box votre nouvelle tablette pc côté connectique les amis qu'est ce que l'on va avoir comme câble on va tout de suite ouvrir là il ya un peu de matos alors on va rencontrer la prise propriétaire pour recharger notre tablette une fois que vous avez donc inséré la prise sur le bloc secteur à l'opposé on a une connectique de type c puisque pour recharger votre tablette ça sera un câble de type c attention les amis dans le package y a pas que ça est fourni avec cette toute nouvelle jos box pas mal de câbles car vous allez voir que côté connectique cette jos box a de la ressource alors qu'est ce qu'on a dans ce packaging ultra complet c'est vraiment un truc de dingue nous avons donc une rallonge de type mini hdmi vers hdmi qui veut dire que grâce à ce câble vous allez donc pouvoir connecter votre tablette à n'importe quel écran côté hdmi ou à une télé ensuite on va rencontrer un câble hdmi vers hdmi et justement ce câble va rentrer dans cette fameuse rallonge qui va nous permettre d'aller connecter notre tablette à notre téléviseur ou à notre écran d'ordinateur c'est pas fini les amis on a donc maintenant une rallonge de nouveau de type c qui va se connecter donc à notre tablette et sur cette rallonge on aura donc plusieurs connectiques on aura par exemple trois ports usb un lecteur de cartes sd un port de type usb c une possibilité de connecter un câble rj45 pour connecter votre tablette à internet c'est ultra complet je vous l'ai dit le contenu de cette jos box est vraiment magnifique c'est vraiment un ordinateur ultra portable que vous aurez dans votre sac à dos passons à notre toute nouvelle jos box qui est donc glissé dans cette grosse housse de protection voilà donc nous voici en présence sur votre écran de cette toute nouvelle jos box mobile plus une tablette de 8 pouces avec windows 10 à l'intérieur jos 2021 aujourd'hui cette tablette avec l'intégralité des choses que vous allez voir et entendre dans cette vidéo vous allez donc pouvoir la toucher aux alentours des 1150 euros avec l'intégralité des câbles avec 128 giga de mémoire interne plus 128 giga de cartes micro sd supplémentaires c'est à dire que cette tablette fera 256 giga de mémoire interne les 128 giga de mémoire interne sont sur du ssd je peux vous dire que la nouvelle jos box c'est la ferrari en termes de réactivité en termes de connectivité équipé d'un pack office 2016 du localisateur de skype et tout un tas de logiciels suivant la suite windows 10 lorsque vous avez votre tablette vous la mettez en mode paysage et vous devez trouver les boutons à haut à gauche on est donc en présence d'une tablette équipée de 6 giga de ram en ddr4 avec un cpu un processeur ultra poussé pour ce genre de tablette c'est vraiment une petite ferrari que vous aurez entre les mains cette petite tablette va vous aider au quotidien et de par sa portabilité vous allez pouvoir l'emmener partout en vacances au bureau puisque avec sa station de travail l'intégralité des câbles que je vous ai montré auparavant vous allez vous allez pouvoir la connecter partout sur des sur des écrans sur votre télé sur des écrans de bureaux et bien plus encore donc pour allumer votre toute nouvelle jos box ça se passe quand vous avez votre tablette en mode portrait en haut à gauche vous avez un petit bouton juste au dessus des boutons de volume vous appuyez dessus quatre secondes et votre tablette se met en marche équipée de office professionnel 2016 skype localisateur enfin équipée de toute une suite pour les personnes handicapés visuels malvoyants et personnes aveugles donc je peux vous dire que elle est ultra réactive la jos box vient de s'allumer en moins de trois minutes on arrive sur l'écran d'accueil comme vous venez de l'entendre côté caractéristiques les amis on va trouver on est donc sur une tablette pc équipée de windows 10 dernière génération on est donc sur un cpu intel processeur n4100 dont un très bon processeur par rapport à ce genre de tablette ce qui lui donne vraiment un gros boost et ce processeur est cadencé à 2,2 gigahertz côté gpu les amis on est donc sur un gpu quad core malidon 450 mp ddr 4 6 giga de ram sont à l'intérieur de cette petite tablette sympathique mais donc sur une mémoire flash de 128 giga plus une carte micro sd de 128 giga une tablette équipée de 256 giga question matériel on est sur un plastique noir avec un dos en alu alors on est donc sur une tablette compatible avec le wifi 802 n et cette tablette bien sûr est équipée du bluetooth 5.0 tout ça pour vous dire les amis qu'on a une tablette superbement bien équipée alors côté connectique lorsque vous l'avez donc en mode paysage vous avez les boutons volume et les boutons marche arrêt complètement en haut à gauche si on part sur le côté gauche de notre tablette nous allons rencontrer différentes connectiques on va avoir un port jack car oui notre tablette a encore un port jack on aura donc un port hdmi et deux ports de type c elle est équipée de deux haut parleurs et dessous la tablette vous allez donc trouver le slot pour mettre votre carte micro sd sur le côté droit de la tablette on trouve rien du tout maintenant on va passer je vais vous faire écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de cette tablette c'est parti les amis voilà les amis on va maintenant tester la toute nouvelle joss box donc vous avez votre clavier alors pour connecter votre clavier vous poussez le petit bouton poussoir vers la droite une fois une fois poussé sur la droite si il n'y a pas de connexion entre votre tablette et le clavier vous appuyez tout de suite sur le premier bouton à la droite du logo wifi et vous connecter donc votre clavier à votre tablette ce qui est assez intéressant c'est que l'on peut voir que ici la tablette peut être aimantée regardez regardez la tablette est aimantée au clavier ça peut être une bonne chose puisque regardez ici la tablette suit le clavier c'est plutôt pas mal ça permet de bien garder la tablette fixée au clavier on va donc faire un test pour voir avec notre toute nouvelle tablette sa réactivité face à internet etc c'est parti alors faisons déjà un peu le tour du propriétaire on a donc 11 applications sur notre bureau on descend on a fait le tour de ce qui se passe sur le bureau on va dans le menu démarrer menu contextuel on va rentrer dans tous les programmes m m accès assistant mise à jour de windows 10 excel google chrome microsoft edge one drive one note outlook powe.word accessoires windows balabolka classic shell démarrage fs reader 3.0 outils d'administration windows système windows comme vous pouvez entendre énormément d'applications à l'intérieur de cette tablette on va faire un petit windows m windows fermeture on va se diriger sur google google chrome cocher entrer édition barre d'adresse et de recherche comme vous avez pu entendre c'est ultra réactif on est vraiment sur une tablette très très réactif on va par exemple aller dans youtube y ou youtube entrez sélectionnez google.com barre oblique youtube on va faire un petit insert f7 boîte de dialogue liste des liens pour la liste des liens pour la liste des liens un petit y y youtube accueil www.youtube.com on valide entrez youtube recherche google google chrome appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément youtube google chrome connectez vous à youtube un lien on nous demande si on veut se connecter et on va sur non merci en tabulant entrer youtube on recherche la zone d'édition avec un crf5 boîte de dialogue sélectionnez un champ de formulaire vue de liste liste guide bouton 1 ignorez les liens de rechercher édition entrer édition recherchée on va marquer vision eté voilà donc on a cherché vision eté ok maintenant un petit insert f7 va nous permettre d'aller dans la zone de liste des liens si la chaîne a été trouvé boîte de dialogue liste des liens vue de liste liens on va faire un petit V vision high tech 53,1k abonné plus 1125 vidéos vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'informatique moi si, autant vous faire profiter des petites choses que je point 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 3 sur 84 on va lire vision high tech youtube google chrome appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément vision high tech youtube google chrome merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo sur l'application raccourcie merci de vous abonner à la chaîne vision high tech la chaîne qui parle d'accessibilité de déballage de tutos sur assistant google alexa et syrie aujourd'hui le but de cette vidéo voilà, comme vous avez pu entendre, la réactivité est là on va par exemple ouvrir un document word windows m w word cocher entrée ouverture ouverture word zone de liste word zone de liste nouveau document vierge on s'est donc mis sur un document vierge vide et on va se faire un petit texte voilà donc pour cette présentation de cette toute nouvelle joe's box mobile plus je vous mettrai donc tous les liens dans la description vous pouvez donc trouver cette petite tablette avec le clavier avec les câbles avec tout le packaging que je vous ai présenté pour 1150 euros sur le site c'e 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 a a a vous pouvez contacter la société au 0144362 1462 n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous connaissiez l'existence de cette tablette et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo que la team vision soit avec vous et on se dit à très vite pour une prochaine prenez soin de vous, passez de superbes fêtes de Noël et à bientôt pour une prochaine, salut à tous.